du siège Ousmane Sanko, ou sur le siège Ousmane Sanko. Donc, à la faveur des événements du 16 février, du 16 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la place et sur les médias en ligne que le siège Ousmane Sanko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre peut être un homicide volontaire, un homicide involontaire. Par contre, l'assassinat procède d'une préparation d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc, vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le Prouveur de la République fait le tournant de grandes instances aux places de Dakar, s'est autosaisie et a instruit les enquêteurs de la structure urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion, dans son ensemble, s'aimant. D'autant plus qu'ils portent de réçus aux Sénégalais, citoyens sénégalais du Nord de Koussouan, de son courant. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par le Prouveur de la République à la Sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu, bref, au total, poser tout acte d'enquête contre à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont seraient victimes le sien poucement de son courant. Et c'est ainsi que, sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait, sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et reprendue au nom de Yargacy. Des recherches d'entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargacy a été déjà exprès, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'oeuvre de Robes. Et c'est sur ce sens désemparé que les enquêteurs de la structure urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est résulté sous le respect de la présomption d'innocence toujours, les droits de la défense sont sacrés chez nous et sous le respect du secret de l'instruction vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête au risque de paraître comme un procureur général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yalgasi et qui serait domiciliée à Mou et qui serait un employé d'une société qui s'active dans la sécurité et dans la sécurité aéroportuelle. Et de son audition il est ressenti que le jour des manifestations il a quitté le département de Mou pour venir à Dakar pour des raisons professionnelles. C'est après ça qu'il a suivi les manifestations d'où d'après ses propres déclarations son leader serait donc prise à partie par les forces de l'ordre et il s'est proposé de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints ce sont ses déclarations toujours au remprince telle mer Mose et s'est fondue dans la garde rapprochée du cirque Ousmane Sonko donc l'ayant à portée de main. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique pour se protéger contre les effluves des grenades lacrybogènes ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre qu'ils ont tendance à asperger dans les mouchoirs ou en tout cas du tissu pour un tout petit peu amoindrir les effets de la respiration de la fumée qui proviendrait des grenades lacrybogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les manifestations une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis d'après ses déclarations du vinaigre sur son écharpe aux couleurs vertes jaunes et rouges. Mais c'est le lieu de le préciser jusqu'à présent il n'a pas été capable dans la foulée des manifestations de décliner l'identité de cette personne qui de toute vraisemblance le connaît très bien et il ne s'en est pas rappelé en tout cas ils se connaissent très bien parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate de la voiture de Sonko Ousmane Sonko avec ses éléments de sécurité. Et donc ce camarade de parti comme il l'appelle lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appelerait Maïmoun Obuso pour aider toujours cette dernière à se prévenir contre les effets des gaz lacrybogènes. Et donc un moment d'après ses déclarations il a vu pour le répéter mon leader M. Ousmane Sonko les yeux la voyant c'est à cet instant que pour voler à son secours il lui a donné l'écharpe main à main et au vu de sa sécurité le M. Ousmane Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffé et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu donc les effets de la fumée des grenades lacrybogènes. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition du C. Yalgassi je le précise bien d'après ses déclarations qui ont été unilatérales. Ensuite toujours dans le cadre de la progression de l'enquête une réquisition a été adressée au laboratoire bio 24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par le C. Roussmane Sanko aurait intérêt à sa santé. Je veux dans le cadre de la tentative d'assessor je le précise. Et donc à bio 24 résultat négatif aucun tissu aucune pièce contenant un quelconque du guide ne leur a été produite en vue de prélèvements pour identifier la nature du produit contenu dans cette liquide. Après ça on s'est dit l'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le C. Roussmane Sanko et c'est sous ce rapport que le docteur Sissé rappelons-le c'est le médecin qui a eu à procéder à l'évacuation du C. Roussmane Sanko de son domicile à la clinique et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti S. Roussmane le C. Roussmane de son domicile à la clinique souvent et sur instruction du docteur Nian de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies dont souffrirait le C. Roussmane Sanko le docteur Sissé qui a été le premier à être en contact avec le C. Roussmane Sanko a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le C. Roussmane Sanko est-ce que vous lui avez prescrit un traitement je n'ai pris aucun acte médical ni en termes de consultation ni en termes d'analyse encore moins en termes de traitement et donc c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo toujours membre de Suma Assistance a été entendu et lui aussi négatif et l'a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Roussmane Sanko puis de son évacuation il a été effectivement évacué à la clinique Suma à la suite au deuxième étage mais aucun acte médical en termes de prescription ou de traitement n'a été produqué à Roussmane Sanko et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous adresser au docteur Nian qui lui-même depuis Medina Ndiagbe où il se trouvait rappelons-le gère personnellement le patient Suma Sanko et défend à tout autre sachant de rentrer dans la suite où le Suma Sanko a été hospitalisé Docteur Sissé l'a réitéré je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès aux patients sur l'instruction du docteur Nian Docteur Ossidialo l'a précisé je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le Suma Sanko sur l'instruction du docteur Nian et sur ce coup l'enquête s'est orientée vers Docteur Aminata Françoise Bangola qui était de permanence le jour de l'arrivée de Ousmane Sanko à la clinique même réponse déjà Docteur Bangola n'est pas habilité à exercer parce qu'il n'est pas inscrit à l'ordre des médecins quoi qu'il a soutenu sa thèse quoi qu'elle a soutenu sa thèse et interrogée sur son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins elle a précisé qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre sur le tableau de l'ordre des médecins donc passif de poursuite pour exercice illégal de la médecine et là M. le procureur de la République fort opportunément vient de m'apprendre que l'ordre des médecins a inscrit le docteur Aminata Françoise Bangula sur le tableau de l'ordre au titre de l'année 2023 et lui elle leur a demandé les numéros d'inscription on vient ensemble de tomber sur l'information mais il est clair avéré et constant qu'au moment où l'enquête a été dirigée le docteur Aminata Françoise Bangula n'était pas inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins vous constaterez avec moi qu'on vient d'apprendre l'information et on appréciera et tous ces médecins même le docteur Nian était unanime à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Sokro était suivi par un groupe de spécialistes et donc en toute opinion Nian Treté l'enquête s'est orientée vers Mme Mame Awandoui qui est docteur et qui est membre de la commission médicale du parti dit PASTE qui serait passé à deux reprises à la clinique pour voir le patient Ousmane Sokro et cette dernière entendue nous a laissé dire entendre plutôt qu'elle est certes médecin qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'ordre des médecins qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEF mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sokro tout au plus en fonction des situations elle s'avère après un main forte sur les éventuels blessés et même les éventuels malades qui seraient leurs militants et son office se résume comme tel interrogée sur les raisons de sa présence à la clinique elle a déclaré je suis venu voir Ousmane Sokro pas en tant que médecin mais en tant que membre du parti PASTEF et mon statut de médecin m'a permis de me faciliter l'accès à sa suite au deuxième étage pour le consulter et donc sous ce rapport l'enquête a évolué pour identifier enfin les spécialistes qui sur le plan du traitement médical prenaient en charge Ousmane Sokro et c'est ainsi qu'on en a identifié le docteur Boulos le docteur Sissé dont j'ai fait référence tout à l'heure le docteur Boulos le docteur Sissé et le docteur N'Gomme entendu sur ses prestations sur le patient Ousmane Sokro le docteur N'Gomme médecin généraliste spécialisé en ophtalmologie et maladies tropicales a déclaré avoir successivement quatre fois de suite examiner le ciel Ousmane Sokro le ciel 17 18 mars et un autre jour qui ne serait précisé médecin ophtalmologiste et spécialiste des maladies tropicales à la question de savoir de quelle pathologie souffrirait Ousmane Sokro parce qu'on est en train de mener une enquête pour des faits datatifs d'assassinat le docteur N'Gomme nous oppose que le secret médical ne lui permet pas de nous dire de quoi souffrait le ciel Ousmane Sokro à la question de savoir quelles prescriptions vous lui avez produisées par rapport à cette pathologie le docteur N'Gomme opposa aux enquêteurs une nette catégorie pour leur dire le secret médical me défend de vous dire la prescription dont il a eu droit au nom du serment d'hypocrate toujours sous ce rapport invité à offrir sa collaboration et de le préciser l'état de santé global du ciel Ousmane Sokro en relation avec les faits objets de l'enquête à savoir une tentative d'assassinat le docteur N'Gomme leur a dit aux enquêteurs écoutez c'est tout ce que j'ai à déclarer je n'ai aucun renseignement à la limite à vous donner à la question de savoir si est-ce que un certificat médical lui a été délivré et le cas échéant pour quelle pathologie le docteur N'Gomme a renseigné aux enquêteurs qu'il ne saurait répondre à cette question parce que le certificat médical est délivré à la demande du patient et c'est à lui seul qui est censé en connaître le contenu il faut toujours préciser que on est dans le cadre d'une enquête sur l'effet d'un tentative d'assassinat dont serait victime le ciel Ousmane Sokro et dont des rumeurs persistantes et insistantes ont fait état à ce que du lucre lui aurait été versé préjudiciable à sa santé ou un produit lui a été administré par voie nasale et donc là aussi c'était le blocus total parmi ces spécialistes on peut aussi citer le docteur Boulos docteur Boulos qui a affirmé être parti faire partie plutôt des spécialistes qui ont ausculté le ciel Ousmane Sokro il est généraliste médecin généraliste et diplômé spécialisé en échographie et sa spécialité c'est le suivi de grossesse de prostate de problèmes cardiaques et de problèmes de foie lui a entendu a déclaré que à la date du 21 mars 2023 à 20h30 à la demande du docteur Sissé il est venu consulter le cieux Ousmane Sokro et déclare être le médecin personnel de ces derniers depuis 2009 et au-delà du cieux sur Ousmane Sokro d'ailleurs il a renseigné qu'il est le médecin de famille pour avoir produit des soins de temps en temps à la maman de ces derniers de quoi souffre Ousmane Sokro le docteur Boulos nous dit secret médical le secret médical lui défend de révéler les pathologies qu'il a relevées sur le patient est-ce qu'un traitement lui a été prodigué le docteur Boulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit le cas échéant pour quelle pathologie et là il nous renseigne qu'un certificat médical d'une incapacité totale temporelle de 10 jours a été prescrit au Sierre Ousmane Sokro à la date du 21 mars 2023 jour de la consultation et à sa demande quelle pathologie quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical aurait-il eu des problèmes de prostate aurait-il eu des problèmes cardiaques aurait-il eu des problèmes de foie le reste était des questions d'échographie et de subi de grossesse il a dit je ne peux pas vous renseigner le secret médical me le défend et donc voilà un tout petit peu ce que l'enquête a pu tirer de l'audition des trois médecins docteur Boulos docteur Gomme docteur Sissé sur le patient Ousmane Sokro docteur Gomme étant ophtalmologue docteur Boulos étant échographe et le docteur Sissé étant médecin généraliste donc devant ce devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentative d'assassinat la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier médical et c'est sous ce rapport qu'après moult d'alternoiements et conformément aux prescriptions du code de procédure pénale une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la structure urbaine dans les locaux de Suma Assistance et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance dans les limites du secret du dossier médical du SIR Ousmane Sokro et ce dossier médical porte le numéro 2395 et qu'il mentionne que le SIR Ousmane Sokro est entré à la clinique le 16 mars 2023 et en est sorti le 21 mars 2023 espérant pouvoir exploiter des éléments pertinents sur son dossier médical médical relativement à des blessures relativement en tout cas relativement à toute pathologie ou tout signe pouvant renseigner sur l'effet de tentative d'assassinat objet de la procédure le dossier médical fait référence à de l'asthme le dossier médical fait référence à voilà il fait référence à de l'asthme et donc sur l'intitulé et dans ce dossier médical il est à relever que le seul élément constitue du dossier sur lequel les enquêteurs s'étaient déportés pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du cirque Ousmane Sonko parce que rappelons-le l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat soit par atteinte à son intégrité physique soit par atteinte à son intégrité sanitaire et jusqu'à présent malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le cirque Ousmane Sonko qui rappelons-le est entrée en clinique le 16 mars et est sortie le 21 mars et donc je disais tantôt que son dossier médical compulsé par les enquêteurs recelait un seul élément de dossier est-ce qu'il y a à savoir une facture numéro H23 bar 000185 du 21 mars 2023 portant son nom et son enseigne sous ma assistance et sur cette facture et sur cette facture rassurez-vous je ne viole pas le secret médical comme nous l'ont reposé les médecins il est mentionné désignation hôtellerie hôtellerie chambre catégorie CH1 prix unitaire 100 000 francs quantité nombre de nuit 6 prix total 600 000 je vous lis il est aussi mentionné actes médicaux et sous ce registre nébulisation 10 000 francs 10 000 francs prix total il est aussi mentionné consultation ophtalmologique puis rappelons-nous que le docteur Angom est un ophtalmologue consultation ophtalmologique 15 000 francs 15 000 francs quantité prix total il est mentionné visite médicale de docteur Boulos qui est un échographe visite médicale de docteur Boulos 25 000 francs donc prix total 25 000 francs j'espère que je ne me trompe pas je vais mettre la lunette là c'est ça alors ensuite il y a un rubrique qu'on a intitulé unité mobile de soins et sur ce rubrique toujours dont je ne comprends pas trop l'intitulé d'ailleurs n'étant pas spécialiste de la médecine 40 000 francs prix total 40 000 francs il y a un autre rubrique honoraire médecin honoraire docteur Nungom ophtalmologiste ophtalmologiste 25 000 francs honoraire docteur Tcham pneumologue 25 000 francs et la présente facture est arrêtée pour un montant total de 890 000 francs payé à Souma le 23 mars 2023 portant le nom de Ousmane Souma en exploitant le dossier médical de ce dernier on avait espéré peut-être là-dedans trouver des indices faisant étant d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique mais comme vous le constatez devant nous sur cette facture de 890 000 il y a 600 000 francs de frais de chambre il y a au total 25 000 francs de frais de consultation et 50 000 francs d'honoraire payé aux médecins de docteur Gomme et de docteur Tcham donc devant cet état de fait la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du corps médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas au total